Présentation de cette nouvelle catégorie, Maximilien. Nous sommes sur l'avant-dernière, comme tu le disais, avec le 4 de couple mixte, dont la dernière édition était remportée par Boulogne 92 en 1,28,96, à l'époque avec Léo Grand-Cyr, Julie Voirin, Dorian Mortelette et Mélis Douraud. Cette année, nous avons 6 nouveaux équipages, pas de Boulogne 92 ici. Nous aurons le C.A. Nantes, couloir numéro 1, représenté par Khadija Crimi, Pierre Hubert, Thierry Delory et Eugénie Bertrand. Nous aurons l'Aviron Marne de Jouinville, couloir numéro 2, représenté par Camille Leclerc, Charles Dorancourt, Romain Delachaume et Agathe Denis. Au couloir numéro 3, Nancy, avec Fergui Nicolet, Lorraine Fouquet, Alexis Rose et Baptiste Lebel. L'Aviron Grenoblois, couloir numéro 4, avec Charlotte Copper, Nel Straub, Ondra Zeman et Jules Tétaz. L'A.S. Montaise occupera le couloir numéro 5, avec Lucie Dolinsky, Chloé Portier, Corentin Roy et Yvan Beauvais. Et enfin, le couloir numéro 6 sera celui de Château-Gontier, avec Charlotte Boulay, Edouard Boulay, Rose Boulay et Pierre-Olivier Lamarque. Voilà, pendant ce temps se termine la finale B, là on va monter progressivement au niveau de la zone de départ pour vous présenter les équipages en train de s'aligner. Le prochain départ d'ici quelques minutes, d'ici 3 minutes exactement, pour cette avant-dernier finale de ces championnats. Voilà, nous aurons passé un certain temps sur cette épreuve. Voilà, donc on voit la zone d'arrivée. Et bien sûr, on va se retrouver d'ici quelques instants sur la zone de départ. Voilà, donc, si vous pouvez voir, je suis retourné au pied de la tour pour avoir une très très belle vue sur cette arrivée. En tout cas, voilà, pour l'instant, on est en train de se préparer pour remonter, voilà, sur la zone de départ pour la grande finale. Alors que moi, à côté du plateau, il y a eu une hole, là, je ne sais pas si ça s'est entendu au micro, mais il y a une bonne ambiance qui règne dans la S-Mantaise, alors que la nouvelle finale vient de partir, Luc. En effet, le départ vient d'être donné dans cette grande finale avec, eh bien, très très bon départ. On les attendait au couloir 1 et 2, mais derrière, eh bien, ça pousse très 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 fort. Château-Gontier dans son couloir numéro 6. En fait, les deux extérieurs, pour l'instant, qui s'illustrent. Après, maintenant, on voit revenir la S-Mantaise dans son couloir numéro 5. On voit revenir également l'aviron grenoblois. On voit revenir Nancy. Et c'est maintenant, eh bien, seulement le Céanante, couloir numéro 1, qui semble s'être détaché après ce départ. En effet, le Céanante, voilà, on le voit, qui a pris l'avantage pour la deuxième position. Ça semble très 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 serré, avec peut-être une option au couloir 3 pour Nancy. Oui, je vois la S-Mantaise bien en place aussi, là. On est au contact de cette deuxième place, le couloir numéro 4 aussi, qui essaie de rester. L'aviron grenoblois qui est là, qui reste au contact de la S-Mantaise. Mais c'est quand même un petit peu compliqué ici, surtout que maintenant, on a le retour de l'aviron Marne-Jouinville aussi, au couloir numéro 2. Oh là là, c'est très 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 serré, oui. Avec la première position, il n'y a pas de doute. Mais alors, pour la deuxième et troisième, en tout cas, peut-être, en ce moment, Grenoble qui tente le tout pour le tout. La deuxième position pour l'aviron, ça va être très 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 compliqué. Allez, l'Océan Nantes pour la première place. La deuxième place, couloir numéro 4 pour l'aviron grenoblois, toujours, qui devance de peu. Nancy, avec l'arrivée maintenant, ça y est, ça va être fait pour l'Océan Nantes. La deuxième place va rester pour l'équipage grenoblois. Et alors, la troisième place, Luc, toi qui es au bord du bassin, il va falloir que tu m'éclaires, parce que moi, j'ai un gros doute entre Nancy, l'Est, Montaise, Joinville, pour moi, c'est, voilà. Moi, je mettrai une pièce sur Nancy. On verra bien, on va voir, on va voir de suite ce que ça va donner. Alors, on va attendre les résultats. Nantes, Grenoble, ça se confirme. Et après, on a visiblement 5 petits dixièmes d'écart entre les 3e et les 4e. Ça semble se confirmer. On va voir, on va attendre ça. Oui, les 3, 4 et 5, Luc, qui sont dans la même seconde. 9 dixièmes séparent le 3e du 5e. Oui, oui. Ah là là, ça va être très serré, en tout cas. Voilà le résultat qui va pas tarder à s'afficher. Et donc, on appelle, 3e et médaille de bronze, le sport nautique de Nancy. 2e et médaille d'argent, l'aviron grenoblois. Premier champion de France, le cercle aviron de Nantes. D'accord. 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 D'accord.